Salle temps pour les hommes puissants du régime Alpha Condé, également responsable du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir en Guinée. Quelques jours après avoir été sermonné par le colonel Mahmadi Doumbouya, chef de l'agente militaire au pouvoir, certains d'entre eux sont obligés de quitter leur résidence. C'est le cas notamment de l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Ahmadou Damarokamara. Ce dernier a dû quitter précipitamment ce samedi, 6 novembre 2021, la maison qu'il occupait jusque-là dans l'enceinte de la cité ministérielle, située à la minière, un quartier de la commune de Dixine, Conakry. En fin de matinée, les nouvelles autorités du pays l'ont informé qu'il n'avait que 24 heures pour libérer la résidence qu'il a acquise sous forme de baille de construction pour une durée de 60 ans, et qu'il occupait depuis environ 41 ans. Sans plus tarder, l'ancien chef du Parlement guinéen a fait le nécessaire pour quitter les lieux dans la soirée. Selon nos informations, Ahmadou Damarokamara n'est pas le seul dans cette situation. D'autres aux responsables du RPG Arc-en-Ciel, le parti de l'ancien président guinédien, Alpha Condé, seraient également concernés par cette mesure. Comment j'ai quitté ma résidence, on m'a demandé de libérer la maison dans 24 heures. Aux environs de 11 heures, 40 minutes, le directeur général adjoint du patrimoine bâti m'a joint pour me dire, « Tonton je voulais vous voir ». Je lui ai répondu que je suis en route, j'y serai dans 5 minutes. J'arrive, il me notifie que le colonel Balassa Moural a intimé de me dire de libérer ma maison ce week-end. Je lui ai demandé, c'est-à-dire parce que nous sommes samedi et il est midi. Il m'a dit que j'en ai jusqu'à dimanche. Je lui ai mais, on a un bail de construction depuis des années avec vous. Tu ne lui, Balassa Moural, a pas dit ça. Il me répond si, il le lui a dit. Je lui ai dit que nous payons nos redevances chaque année et que c'est en fonction de ça que j'ai fait cet investissement depuis 2010-2011 dans la maison. Il me répond aussi oui. On est resté aux États-Unis, on a construit à l'intérieur, quand on est rentré en 2009, on y a habité. On en a enlevé la maisonnette de la cité, on l'a remplacé parce que conscient qu'on a un bail de 60 à 65 ans. Il me dit oui, on lui en a parlé. J'ai appelé moi-même le colonel Balassa Moura, au commandant de la gendarmerie. Je lui ai dit, colonel, ce n'est pas juste une maison d'habitation, j'ai un bail de construction. Il m'a répondu, oui, beaucoup on ça, mais vous allez libérer la maison. J'ai dit d'accord, mais j'ai vécu ici pendant 41 ans. Le 20 novembre prochain, ça fera 41 ans. Il me dit oui, beaucoup on c'est beau, mais il faut quitter. J'ai dit mais, vous me demandez de quitter d'ici demain quand même. Il me répond qu'il faut quand même prendre des actions pour quitter. C'est ainsi que j'ai appelé les enfants. À l'heure où je vous parle, on a pratiquement pris que ce dont a besoin. Là où je vous parle j'ai quitté. J'ai pris juste les habits, on a laissé le reste. Le matériel si Dieu nous prête la vie, on pourrait en avoir. On ne va pas se mettre à prendre des meubles. Est-ce que vous envisagez une action en justice comme vous disposez d'un bail de 60 ans ? Non, je ne porterai pas plainte. J'ai obtempéré. Je suis un croyant. Je suis un croyant. J'.